La confiance ne fait pas tout du tout, voilà. La confiance des fois ça pousse aux vis. C'est cette poursuite infernale ! Il manque la musique de Rek'Sai là. Le slow, le bump, plus de Sejuani, plus de Tourelle. Non, personne va la finir cette Tourelle ? Si c'est bon. Bon, à moins d'un miracle, les serveurs de Rio s'arrêtent. C'est une victoire incontestable des Free Yourself. Je suis ravi pour eux. Les Free Yourself sont l'équipe qui représentera la BMI d'épinal pour les tournois L'Olympib. Tournois L'Olympib qui commenceront demain, non pas du tout, la semaine prochaine, samedi prochain. Il y aura d'abord les qualifications et les 16e de finale commenceront début janvier. Donc je casterai aussi ces games-là. Et cette fois, j'espère que je ne serai pas tout seul. Parce que vous êtes là, on est bien ensemble, tu vois. Mais j'aime bien en fait avoir quelqu'un avec qui causer. Merci, c'est gentil. J'aime bien avoir quelqu'un avec qui causer. Donc les amis, moi je vais essayer de réinterviewer quand même un mec des Free Yourself. Ce qui est marrant, c'est que c'est un des premiers mecs que j'interviewais aujourd'hui. La mienne, elle a toujours poussé. J'avais 12 ans, j'étais déjà barbu comme ça. Je suis né, j'avais une barbe en fait. Donc on va essayer de parler avec un mec des Free Yourself. Ce matin, j'ai eu Joken. J'espère que j'aurai quelqu'un d'autre, histoire de tous les connaître. Qu'est-ce qu'ils ont gagné du coup ? Qu'est-ce qu'ils gagnent ? L'Olambib, qu'est-ce que c'est que l'Olambib ? L'Olambib, vous pouvez le voir, où est-ce que j'ai l'info là ? J'ai l'info sur le Facebook de Lorraine eSport. Même pas, j'ai pas l'info sur le Facebook de Lorraine eSport. Sur mon bouc à moi, c'est ça ? Sur l'Olambib en fait, je suis bête. Voilà, paf ! La page de l'Olambib, donc c'est une compétition nationale entre les médiathèques de France, où des joueurs, donc d'un niveau, certes c'est pas un niveau LCS, on est d'accord, où des joueurs s'affrontent et donc Free Yourself vient de gagner sa place pour représenter la BMI d'Epinal. Alors j'espère ils secouent très bien. Donc on va avoir quelqu'un, je ne sais pas qui, mais on va avoir quelqu'un. Ah oui euh, oui tu sais pas en fait, t'es arrivé de nulle part toi en fait, t'es genre sur Twitch. Et bien bienvenue mon ami. Ici c'est Lorraine eSport, enfin moi je représente Lorraine eSport mais je suis pas le seul membre du tout. User joined your channel. Ah, le voilà. Re. Ah encore toi, mais mon dieu tu es tout seul en fait dans cette équipe. Non non, ils veulent que je les représente. D'accord, donc t'es vraiment le capitaine quoi. Ouais. Alors dis-moi cette victoire, qu'est-ce que ça fait ? Bon ça va, on est un peu déçu quand même de nos prestations, on a mal joué la première game. Ouais. Bon bah la victoire est là, tant mieux mais on a été un peu déçu. Je trouve que le premier match qu'on a fait a été vachement propre mais qu'après on a fait beaucoup d'erreurs. En même temps il y a peut-être la fatigue, la fatigue je veux dire depuis 10h ce matin. Ouais, non bah c'est sûr après mais il y a eu le BO3 donc il finit en 2-0 et il y a eu deux games avant. Donc on est habitué à en jouer plus d'habitude mais ouais c'est possible après mais il y a des choix, des problèmes de mécanique qu'on a eu dans la dernière game qu'on a pas eu dans la première quoi. Ouais. Est-ce que les PC, peut-être est-ce que les PC jouent ou vous êtes pas chez vous ? C'est vos souris, c'est vos claviers ? Comment ça se passe ? Après oui, les PC bien évidemment ça jouait mais c'était pareil pour l'autre équipe. Ouais, c'est vrai. On va pas blame le matériel. Voilà, tout à fait. Alors dis-moi, quel est le prix pour cette victoire ? Donc vous participez donc, vous allez représenter la médiathèque d'Epinal pour l'Olympib ? Bah alors on va voir par rapport à des dates parce qu'on a deux joueurs qui viennent d'assez loin et que c'est la disponibilité c'est deux fois par mois. Donc on verra bien par rapport à ça. On verra par rapport aux dates mais sinon, oui bah oui avec plaisir. Vous savez quand est-ce que commence votre premier match déjà ? Non, faut pas, on sait pas. Pas encore ? Ok d'accord. Bah écoute, moi je vais caster l'Olympib aussi donc je pense qu'on se retrouvera déjà pour ça. Bah notre TeamSpeak sera ouvert si vous avez besoin d'un channel pour parler, pas de soucis, on pourra vous l'ouvrir. C'est comme ça. Donc vous venez d'où en fait vous tous ? Moi-même je viens d'habiter sur Epinal parce que je travaille ici. Notre ADK Red Jet Prime il vient de Metz et il va aller à Strasbourg. Ok. Notre mid-linker il est de Pontarlier dans le Jura, dans le Doubs il me semble. Ok. Et on a les deux frères Nasca et Calan qui viennent de Epinal. D'accord, donc c'est aussi des Spinaliens je crois qu'on dit ? Ouais c'est ça. Ok. Bah écoute, j'espère que tu vas fêter cette victoire dignement. Oh oui. Et puis passe mes félicitations à tous tes camarades et ça a été un plaisir pour moi de vous regarder jouer aujourd'hui. Même si j'avoue que je ne vais pas être mécontent d'arrêter de regarder un écran là, ça va me faire du bien. J'ai très mal aux yeux. Ok. Donc je te remercie d'être venu et puis partage ta joie autour de toi et puis vive le sport. Voilà tout à fait. Bah je ferai un petit bisou, je sais qu'ils sont sur le chat, à Biche, à Belpa et à Chabat. D'accord bah bisous les mecs alors. Pas sur les fesses parce que j'en fais plus mais bisous les mecs. Ouais c'est bien. Non tu veux pas assez de maladie. Voilà. Allez ciao. Merci à toi. A plus. Alors Mitrast 2, comment tu dis, avec les études et tout ça pour savoir. User disconnected from your channel. Alors le tournoi à l'Olympible là c'est foutu pour t'inscrire. Cela dit, si t'es du coin, si t'es de Lorraine, on va créer plus, il y aura d'autres tournois donc tu peux rejoindre notre page. Attends je te poste la page tout de suite. Lorraine eSport. Donc on a une page et un groupe si jamais tu veux causer. Admin nom, la page, genre juste la page. Donc si tu viens là, paf, il y aura des tournois qui vont être créés donc les prochains c'est Hearthstone mais je ne dis pas où je ne dis pas quoi. Attention, c'est un secret. Mais tenez-vous prêt, ça se passera dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois ou dans un mois. Bref. Quel est le gain pour la première place ? Alors je ne sais pas quel est le gain, je peux me renseigner tout de suite. M'inscrire pour l'année prochaine ? Alors oui, tu peux t'inscrire pour l'Olympique pour l'année prochaine. Alors chaque médiathèque qui participe, le mieux pour toi c'est de voir dans ta ville s'il y a une médiathèque qui participe et éventuellement leur en parler. Parce que je pense qu'une médiathèque ce n'est pas fait que pour lire des livres ou faire des trucs un peu chiants. La preuve est finale, ils sont vachement portés sur le jeu vidéo. Donc tu leur en parles, éventuellement peut-être qu'ils feront une équipe, qu'ils participeront au projet et puis tu peux être le chef de ton équipe. Ça je peux fermer, ça je peux laisser. Donc je demande de savoir ce qu'il y avait pour les premiers. Non c'est pas chiant de lire, je suis d'accord, je suis un très grand lecteur. Mais on a une image aujourd'hui des bibliothèques ou médiathèques qui est une image du 20ème siècle. Alors que ce sont des lieux qui évoluent avec le temps. Et aujourd'hui c'est... Bah voilà, quoi c'est ça, quoi c'est... Et donc il y a un âge minimum ou pas, je ne pense pas, je ne pense pas. Écoute, il faut pouvoir participer en équipe. Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Ça va être noté ici. Là, bref. Le 1, bib. Donc pour le tournoi là, il y a une ligue junior. Donc... 3200... Ah c'est pas mal en plus, 3200 RP c'est pas dégueulasse. Donc voilà, les infos pour le tournoi là en bib sont sur leur site. Moi je vous laisse, je vous fais des bisous. Donc je vous invite à liker Lorraine eSport, à liker aussi ma page. Tiens, je vais faire ma petite pub. Ma petite pub. Hop. Likez-moi. Ça me fera plaisir. Si vous voulez des infos sur moi, je restream jeudi prochain. Je ne restream pas avant normalement. Et par contre sur la chaîne Lorraine eSport... Sur la chaîne Lorraine eSport, paf paf paf... On a une sacrée programmation. Pour les streams. Tadam ! Vous allez voir là-dessus et donc vous voyez qu'aujourd'hui, j'est stream toute la journée parce que je suis un fou. Et vous verrez bien pour la semaine prochaine ce qu'il y a. En attendant, moi, je vais mourir dans un coin parce que j'ai plus de voix, j'ai plus de yeux. Ça fait super longtemps que je n'étais pas resté autant de temps devant un écran. Ça fait au moins 10 ans quoi. Mon époque de gamer est loin derrière moi on va dire. Donc je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai passé un très agréable moment avec vous. Et je vous dis à la prochaine. sur la TV ou pour un event peut-être IRL. Peut-être que vous me reconnaîtrez.